Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Mais aussi il y a les députés Dédé Codoro qui l'accusent de manquer de maîtrise de son secteur. On va essayer de revenir sur cette question pour creuser un peu plus, pour avoir beaucoup de détails quant à cette question au niveau de l'Assemblée nationale. On va aussi revenir sur les différents drames qui frappent la République démocratique du Congo. Vous avez appris les déraillements d'un train au niveau de la province du Golamba. On a parlé récemment d'un incendie au quartier des Bonhommes à Matete. Pas plus tard qu'hier, nous avons encore enregistré un autre accident au pont Maïdoumbe qui a coûté la vie à plus de neuf personnes, parmi lesquelles trois députés provinciaux qui s'y rendaient à Kinshasa. Sur ce plateau, je reçois Maître Bazin Pembé, coordonnateur de la dynamique des changements. C'est maintenant secrétaire nationale en charge de la mobilisation de l'AFDC, mais aussi coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée. Il a créé aussi son aide. Maître Bazin, bienvenue. Merci beaucoup, mon frère Hervé, pour l'invitation. Vous l'avez peut-être oublié. Il dit que je suis coordonnateur national, coordonnateur de la dynamique des changements, c'est maintenant. Je suis secrétaire nationale chargé des stratégies d'insertion professionnelle au sein du parti politique AFDC-A de l'autorité morale, professeur, sénateur Modeste Bacheloukoubou, notre autorité statuteur. Et aussi coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée. Ça vous l'a fait oublier ? Bon, vous m'avez présenté ainsi. J'ai compté ce bar. Vous avez créé votre bloc. Non, moi, je n'ai pas créé un bloc. Je ne sais pas si vous avez vu ma lettre. Oui, vous avez saisi le président de la République pour lui demander de supprimer cette histoire. Non, je n'ai pas saisi le président de la République. C'est ça la confusion que les gens sont en train de lui faire. J'ai écrit au coordonnateur des avoués et des approuvés. J'ai écrit au coordonnateur autoproclamé. C'est au-delà que moi, j'ai saisi. Et j'ai réservé, copié, certains ampliateurs, entre autres, président de la République et certains chefs de corps des institutions en République démocratique du Congo. C'était important. Vous voyez les désordres qu'il y a aujourd'hui. J'ai suivi hier. Ça tire dans tous les sens. Il y a Manix qui tire sur Chris Moukenny, Chris Moukenny qui tire sur Manix. Ce matin-ci, ça commence encore ? Pratiquement toute la semaine. Évidemment, vous voyez. J'ai suivi Manix hier. Alors que Manix a été dans la délégation des gens qui ont été reçus par le professeur sénateur Modeste Moukenny. Manix a fait une émission hier, je vous dis, sur PES TV. Je cite. Il a tiré du débit jusqu'à la fin avec des mensonges. Il a dénaturé certaines choses. Il s'est attaqué sans gant au président du Sénat, Modeste Batubukwebo. Si à tort ? Batina Jamaii a eu un problème. On va s'en mêler avec M. Augustin Matatampo. Si je peux finir. Avec M. Augustin Matatampo. Matata a démêlé avec la justice. Ce n'est pas Bat qui avait décidé de déférer M. Augustin Matatampo devant les instants judiciaires. C'est la plénière. La commission a statué, la commission a autorisé, la plénière a avalisé. Et Matatampo aujourd'hui est devant les instants judiciaires. Mais les acquis concevables, que je vois mon ami, un frère à mon Manix, m'a tiré sur le sénateur Modeste Batubukwebo. Alors qu'il a été reçu dans la dégradation. Et on m'informe qu'il est le questeur. Donc ça m'a fait extrêmement mal. Je demande à mon ami de revenir un peu au bon sens. J'ai appris sur les 20 000 dollars que Batubukwebo aurait remis au communicateur de l'Union sacrée. Manix, comme questeur de votre groupe, n'a perçu que 200 dollars. Bon, moi je ne suis pas dans cette histoire de fond. Je l'ai toujours dit, même les Congolais qui sont en train de me suivre. Je resterai égal à moi-même. Je ne boufferai jamais l'argent d'un homme politique. Parce qu'il a la force pesanteur sur moi. Donc, je me bats avec mes moyens de bord pour faire avancer ma politique et pour que le peuple puisse bien m'envaler, si je peux le dire ainsi. Très bien, on va parler de l'actualité. Depuis l'avènement de Félix Issaquedi au pouvoir, le ministère de l'économie pose un sérieux problème. Pendant les mandats de Mme Akacia Babubola, vous avez toujours eu des mots très forts pour décrier la non-maîtrise de son secteur. Alors, actuellement, ce sont les mêmes reproches qui sont formulées à l'endroit de M. Jean-Marie Kaloumba, qui est actuellement ministre de l'économie. Il y a au niveau de l'Assemblée nationale, une motion de défiance, une pétition. Alors, on veut avoir la tête du ministre de l'économie. Alors, M. Bazin, d'emblée, comment vous analysez cette question ? Le ministre Jean-Marie, il est arrivé au pouvoir. Il a pris ce ministère comme une irresponsabilité. Il a promis aux Congolais d'être rédévables à chaque fois qu'il poserait une action. Jean-Marie est venu. Nous avions dans ce pays un billet d'avion à 450 dollars. Aujourd'hui, vous avez un billet d'avion à 90 dollars. Il y a des billets d'avion de 200 dollars. Nous n'avons pas un billet d'avion de 250 dollars dans la ville de Kinshasa. Et même pour faire l'intérieur. Jean-Marie est venu. Il s'est battu avec tous ses opérateurs économiques. Il a reçu à les arracher ce qui était les soucis du peuple congolais. Jean-Marie est venu. Il s'est battu. Aujourd'hui, dans cette ville de Kinshasa, vous n'avez pas la hausse de prix des carburants. Il y a une stabilité. Parce que c'est son domaine. Les carburants sont passés de 2 000 francs à 2 100 francs. C'est une augmentation. C'est rien sans être vu. Il s'est battu. Vous avez aujourd'hui un prix de carburant stable dans la République démocratique du Congo. Jean-Marie est venu au ministère de l'économie. Il est en train de se battre aujourd'hui. pour que nous ayons un prix égal en ce qui concerne la consultation dans les hôpitaux de la ville de Kinshasa. Il est venu avec une logique. C'est paradoxal que les mêmes médecins que nous trouvons en Galiema, les mêmes médecins que nous trouvons aux cliniques universitaires, et nous les trouvons dans certains hôpitaux de la place, et vous verrez que les médecins qui consultent aux cliniques universitaires, qui consultent à Galiema, la simple consultation, ils demandent 200 dollars. Mais lorsque vous arrivez aux cliniques universitaires, ils demandent 150 dollars. Vous arrivez dans d'autres hôpitaux, ils vous demandent 100 dollars. Et les mêmes médecins laissent tous ces hôpitaux. Ils vont à Kinkole, ils vont à Kingasani. Pour consulter, ils demandent 10 dollars. C'est Jean-Marie, le ministre de l'économie, qui est en train de se battre aujourd'hui pour que les prix reviennent égales. Si je peux le dire ainsi, qu'il y ait égalité. Uniformisation des prix. Qu'il y ait égalité des prix, uniformisation des prix. C'est Jean-Marie qui est en train de se battre aujourd'hui pour cette couverture sanitaire, si on peut le dire ainsi. Et donc, le député Elézère doit bien lire l'ordonnance du président de la République, entre le président de la République, Oussama Loukonde, donnant les champs d'attribution, bien, job description, de chaque ministre. Mais Elézère, ne connaissant pas tout ça, il qualifie le ministre Jean-Marie d'un incompétent, alors que c'est un intellectuel, un économiste avéré. Il a fait ce cycle universitaire correct. Et c'est un père de famille. Il a hâte de gérer. Pourquoi d'un coup, le qualifier d'un incompétent ? Le député national Elézère estime que les ministres se trouvent à la place qui ne lui convient pas. Le président de la République se bat pour instaurer, disons, la paix sociale, cette histoire du panier de l'aménagère, mais par contre, le ministre de l'économie n'arrive pas à maîtriser son secteur. Voilà pourquoi il a initié une pétition pour que le ministre soit destitué. Jean-Marie a instruit à tous les inspecteurs d'économique avec son secrétariat général de descendre sur le terrain pour aller vérifier la conformité du prix. Conformément à la loi de 1930, si je ne me trompe pas, sur la fixation du prix. Les inspecteurs sont en train de travailler. et vous n'avez pas un problème avec l'affichage du prix sur le terrain. Ça, c'est le travail que Jean-Marie est en train de faire. Mais je ne vois pas comment Elézère peut se réveiller un bon matin pour le qualifier d'un incompétent. Le problème, c'est quoi ? Elézère est dans la logique et il est dans un comportement, dans une mauvaise jurisprudence de nos amis du FCC. Comment ça ? Les députés FCC qui étaient appelés à rançonner, à traquer certains ministres avec des pétitions alimentaires. Selon vous, la démarche menée par Elézère en tamboué a pour mission de tirer quelque chose auprès du ministre ? Elézère est à la quête d'argent. Il est en train de chercher à ce que le ministre de l'économie l'appelle, l'approche, qu'on lui donne quelque chose pour qu'il prenne cette histoire-là. Il le jette dans la poubelle. Il est député national. Il a pour mission de contrôler l'action du gouvernement. Quoi de plus normal s'il y a un député national qui décide de mettre en application les prérogatives qui lui reviennent ? En quoi on parlera de la corruption ? Mon frère Amir, moi j'ai toujours prononcé les valeurs. Je ne peux pas étouffer un député de faire son travail parlementaire. et surtout que tous nous avons aimé les discours du président de l'Assemblée nationale décrétant la journée du mercredi comme une journée de contrôle parlementaire. Nous voulons à ce que la République régénère les recettes parce que nous avons beaucoup perdu avec toutes les entreprises et toutes ces régies aujourd'hui que nous avons à la République démocratique du Congo. Mais la démarche, le comportement de l'ESER, c'est un comportement suicidaire qu'il faut condamner. L'ESER est dans une démarche avec certains députés des lignons sacrés, FCC, les députés qu'on appelle des révolutionnaires. Non, oui, révolutionnaires, j'ai félicité l'histoire à l'État, je continue à les féliciter, mais ils ne doivent pas être révolutionnaires en détruisant ce que le peuple est en train d'aimer aujourd'hui. Les billets d'avion que je venais de vous faire, État, la couverture santé universelle avec la conformité de prix, la stabilité que nous avons aujourd'hui sur l'achat des carburants. mon frère l'honorable Elyser, moi-même, je vais prendre la vidéo de cette émission, je dois la envoyer. Il doit se retirer de la démarche qu'il a été défaite. Sinon, il trouvera le peuple congolais sur son chemin. On parle de la flambée des prix des produits des premières nécessités sur les marchés, on parle pratiquement du panier de la ménagère qui brûle. Est-ce qu'on regarde tous ces sujets, les députés n'ont-ils pas raison de destituer les ministres ? Mon frère Amir Hervé, raisonnons tous ensemble. Ce n'est pas que la République démocratique d'Ogron aujourd'hui qui traverse des périodes difficiles. Nous venons de quitter la pandémie. La pandémie continue. On n'a pas encore quitté. On n'a même pas encore quitté. Le coronavirus continue encore. Et le Congo a une économie extravertie. Qu'est-ce que l'État congolais est en train de faire ? Dans les principes, dans la logique, dans les prérogatives qui sont reconnues à cet État, l'État congolais dans le genre de choses intervient comme un interventionnisme étatique. C'est-à-dire quoi ? L'État va larguer sur le terrain ses inspecteurs, l'État larguer sur le terrain les policiers, larguer sur le terrain les inspecteurs pour aller vérifier s'il y a conformité de prise sur le terrain. Et avec cette histoire de coronavirus, aujourd'hui, c'est tous les pays du monde entier qui sont bousculés. comment un député ne peut pas réfléchir ainsi ? Pourquoi voir seulement la campagne de 2023 en tête et ne pas voir l'intérêt du peuple ? C'est quoi le lien entre la démarche d'un parlementaire et la campagne pour les élections de 2023 ? Il est dans une logique de rançonner les ministres. Il est dans une logique de rançonner les ministres. Et nous, nous disons à l'excellence Jean-Marie... Il vit bien ses émoluments. Moi, j'ai dit... J'ai passé un message à l'excellence des ministres de l'économie, Jean-Marie, de rester constant, de rester dans la vision du président de la République, de travailler pour l'intérêt général du peuple congolais et ne pas suivre les députés et les aires qui est dans une démarche suicidaire pour venir détruire la vision du chef de l'État que vous êtes en train de construire aujourd'hui. Vous êtes à féliciter. Nous avons, j'ai dit ici, la stabilité du prix du carburant. Vous avez aujourd'hui même les taux d'échange stables sur le terrain. C'est entré dans les attributions de Jean-Marie. Vous avez des billets d'avions aujourd'hui. Les ministres sont en train de se battre. Laissons les ministres travailler, les déstabiliser. C'est déstabiliser le peuple congolais. Autre problème, les déstabiliser soulève également la question du, comment on appelle ça, les petits commerces qui se trouvent aujourd'hui entre les mains des expatriés alors qu'ils n'ont pas le droit de les faire. Jusqu'à présent, les ministres de l'économie n'ont pas toujours frappé dans ces secteurs. Ça aussi, c'est toujours une démarche pour mentionner les ministres. Vous m'arrivez sur ce même plateau. Nous avons parlé d'inactivité. que le ministre du travail prévoyant social était en train de faire pour répertorier tous ces expatriés qui sont en République démocratique du Congo, qui sont en train de vivre dans les petits commerces. Le travail de fonds est en train de se faire. et je vous ai dit ici des inspecteurs qui sont sur le terrain en train de travailler pour regarder la conformité du prix. Le ministre est en train de faire le travail. On n'est pas appelé à tout exposer. Faites une question orale au ministre qu'il vient de vous expliquer au lieu de faire une pétition pour intimider un ministre. Et là, ça ne passe pas avec le peuple, mon cher ami. Elezer doit se ressaisir le plus vite possible. Mais c'est quoi le problème ? Il est dans une vitesse où lui-même ne saura pas ce qu'il fait. même avec Elezer. C'est un député national qui fait son boulot, maître Bazin. Mon frère, Elezer est dans une logique. Les qui n'ont l'ont fait député, il va être encore ministre, il va être encore mandateur, il va être encore PCA, mais il va combiner tout ça comment ? Les ambitions sont très légitimes. Il va combiner tout comment un veut. Les qui n'ont l'ont fait député. Mais il ne peut pas être ministre et PCA tout en même temps. Je ne sais pas si tu peux les recevoir dans ce plateau. Pose-lui des questions. Combien de lois il n'a proposé aucune loi ? Il y a eu une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale sur les femmes sages, je crois. La loi de Elezer ? Oui, on a institué l'Ordre national des femmes sages. Oui, ça a été voté au niveau de l'Assemblée nationale. C'était la loi de Elezer, vous ? Oui, même pas. Oui, renseignez-vous, maître Bazin. Non, renseignez-vous, maître Bazin. cher ami. Oui, renseignez-vous. Là, ce n'est pas le débat. moi, j'aimerais ici dire à l'honorable Elezer Tamboué de comprendre que c'est un député qui reste député. On ne peut pas le faire député. En restant député, il a le droit de contrôler ce qui se passe au gouvernement. C'est ça sa mission. C'est son travail. Moi, je l'encourage sur ce terrain-là, mais pas faire des pétitions alimentaires pour arnaquer des ministres. Très bien. Alors, je vous ai toujours posé cette question quand vous étiez en train de critiquer Mme Akacia Bandobola. La question était celle de savoir est-ce que, pour les cas du ministre Jean-Marie, par exemple, est-il victime de la mauvaise politique économique ? Certainement mal conçu au niveau de sa hiérarchie ou c'est les ministres qui n'arrivent pas à matérialiser la politique économique déjà définie de manière claire ? Akacia a été très incapable de maîtriser la situation de Carbira. Il a été très incapable de maîtriser la situation des pétroliers. Akacia s'est passé déjà. Akacia a été très incapable de maîtriser la situation des billets des avions que nous avons. elle a été incapable de nous produire la conformité sur comment j'ai... Je suis bien d'accord mais son temps est passé. Les factures ou les consultations... Son temps est résolu, maître. C'est parce que vous l'avez comparé au ministre Jean-Marie. Mais Jean-Marie a stabilisé tous ces choses-là. Je ne l'ai pas comparé. La question est celle de savoir est-ce que c'est le ministre qui n'arrive pas à matérialiser la politique économique définie au niveau de sa hiérarchie ou c'est la politique économique du pays qui est mal conçue ? Non, la politique économique n'est pas mal conçue. Le ministre n'est pas incapable d'appliquer cette politique économique avec tous ces éléments que j'ai énumérés tout de suite là, Hervé. Est-ce qu'un monsieur pareil, vous pouvez le qualifier d'incompétent ? Jean-Marie, je vous ai dit c'est un économiste qu'il est dans la vision. Il y a les prix des produits alimentaires qui ne sont pas mal les prix des produits alimentaires dans cette ville de Kinshasa. Vous avez parlé de Shincha, vous avez parlé des cuisses. Et ça aussi, on ne l'a jamais vu. Nous avons vu des Thomson dans cette ville de Kinshasa. Aujourd'hui, les gens en parlent. Est-ce que vous vous êtes descendu avec vos caméras sur le terrain pour voir s'il y a flambé avec des Thomson, avec des cuisses ? Non. L'homme est en train de travailler. Il le sent à certains ministres qui sont en train de se démarquer dans ce gouvernement de travailler. Les déstabiliser, c'est déstabiliser la vision du président de la République Félix-Antoine Chulombouti-Sékeli. Comment ça ? Évidemment, c'est une réalité. Qu'est-ce que Jean-Marie a fait pour qu'Elezer puisse lui faire des pétitions ? Mère Hervé. Mais Elezer estime que le ministre René se trouve dans une place qui ne lui convient pas. Alors, le souhaitable était qu'Elezer pose des problèmes à l'Assemblée nationale, qu'il y ait une commission, que cette commission effectue des descentes sur le terrain, que la commission amène les rapports, que la commission aille même au-delà parce que l'Assemblée nationale a ses pouvoirs-là, de demander à ce que les ministres puissent commettre certains inspecteurs économiques et que la commission des députés effectue des descentes sur le terrain, travaille avec ces inspecteurs après les rapports. Si on constate qu'il y a divergence de prix sur le terrain, il y a flambé de prix sur le terrain, là, on peut parler de l'incompétence du ministre. Mais Elezer n'a ni un rapport des inspecteurs de l'économie. Il n'a même pas effectué des descentes dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo d'un coup, il qualifiait le ministre d'un compétence. Il a reçu, je crois, une délégation des commerçants. Ce sont eux qui ont posé des problèmes aux députés. Non. Il a récupéré l'affaire. Alors, si c'est ça, si c'est ça, l'élément déclencheur, je comprends qu'Elezer est dans une démarche suicidaire. Parce qu'un commerçant, mon cher Amin, je l'ai vu, pardon, je l'ai vu, pas lui personnellement, mais son équipe, j'ai vu son équipe travailler ici dans la ville de Kinshasa, sillonner les magasins, les marchés pour palper du doigt la réalité sur terrain concernant la terrification. Vous savez que l'excellence Jean-Marie, aujourd'hui, il a des problèmes avec certains commerçants depuis qu'il a fait appliquer la loi sur les billets d'avion, même sur la couverture universelle, même les carburants, il a aujourd'hui un problème sérieux avec tous ses pétroliers. Parce que tous ces commerçants visent un gain. Mais lorsqu'ils voient Jean-Marie les ravis de certaines réalités qui vont au détruire de ce qu'ils sont en train de faire, ils peuvent s'en prendre à un ministre via un député qu'on est en train d'instrumentaliser. Jean-Marie Kaloumba est de l'Union Sacrée, les députés qui l'attaquent aujourd'hui appartiennent aussi à l'Union Sacrée. Au niveau de l'Assemblée nationale, comment voyez-vous la suite de cette affaire ? Les débats, certainement l'interpellation du ministre, l'issue de l'affaire, comment vous la voyez ? On l'a toujours dit, l'Union Sacrée n'est pas là pour caresser les mâles. L'Union Sacrée n'est pas là pour favoriser certains antivaleurs. L'Union Sacrée, c'est la discipline. L'Union Sacrée, c'est le respect aussi de l'État des droits. L'Union Sacrée, c'est la liberté aussi de laisser à tous les députés de faire son travail avec des pétitions, des questions orales, avec des débats, tout ce qu'ils peuvent faire. C'est ça, l'Union Sacrée. Donc, être au sein de l'Union Sacrée n'est pas qu'un ministre de l'Union Sacrée ne peut pas être poursuivi devant la justice, qui ne peut pas être interpellable. Non. C'est cette liberté-là qu'il faut aussi saluer au sein de l'Union Sacrée. Mais nous, ce que nous condamnons ici, c'est le comportement suicidaire de l'honorable Elézère Tamboué. Il faut condamner cela. Elézère est appelé à se démarquer. Qui ne nous amène pas à ce comportement FCC au sein de l'Union Sacrée. Il faut traquer les ministres et la nuit, non. Mouger, l'enretirer, il y en haut. Non. Et si Elézère vous accusez ou vous traduisez en justice pour l'imputation dommageable, vous l'accusez de chercher à rançonner les ministres de l'économie, s'il s'est décidé aujourd'hui de vous traduire en justice pour l'imputation dommageable ? Mais traduire-moi en justice pour l'imputation dommageable ? Mais c'est son droit. C'est son droit le plus légitime. Mais moi, je ne vois pas dans tout ce que je suis en train de dire ici avoir offensé ou bien avoir tombé sous le coup de l'infraction ou d'une diffamation. Non. Même pas des injures. Avez-vous vu Elézère dans les couloirs du ministère de l'économie la nuit ? J'ai dit ceci. Qu'il ne nous ramène pas dans ce que nous avons condamné. avec nos amis du RCC. La mauvaise légère-prudence. La nuit, le matin, vous faites les motions des pétitions alimentaires et les soirs, vous êtes premiers à contacter les ministres via certains députés qui ont les entrées chez tous ces ministres. Non, je dois retirer, qu'il fasse quelque chose. Non, c'est ce que nous condamnons. C'est ce que nous condamnons. Mais moi, je le laisse l'alertitude et faire son travail comme étant parlementaire. Très bien. On va terminer l'émission. Alors, en gros, comment voyez-vous la suite de cette affaire ? Je ne vois pas la démarche aboutir. Pourquoi ? Parce que le ministre a un bilan présentant l'opinion. Il a un bilan présentant l'Assemblée nationale. même Elézère Tambor aujourd'hui est en train de bénéficier de la démarche, de la vision même de l'excellent Jean-Marie Kaloumba. Elézère fait Boujimaï, il fait Congo Central, il fait Kisangani, il paye les billets d'avion à 90 dollars, à 200 dollars. Ce n'était plus le cas avec le régime de Kabila. Il est aussi bénéficié, même ses électeurs sont aussi bénéficiaires. Il a un véhicule. La stabilité du prix du Kabila aujourd'hui est aussi bénéficiaire. La conformité du prix avec les consultations, il en sera aussi bénéficié, même ses électeurs. Pourquoi ne pas accompagner la vision ? Pourquoi chercher à détruire et à déstabiliser les ministres ? Ils trouveraient quoi comme gain ? Dernière question avant de parler des drames qui frappent la RDC. Si la pétition s'est transformée aujourd'hui en motion de défiance, oui, et qu'on arrivait à interpeller le ministre au niveau de l'Assemblée nationale, pensez-vous que les ministres vont échapper à une destitution ? Ceux qui veulent que les députés ne soient pas des mineurs, ce sont des majeurs, ce sont des gens réfléchis, matures, je peux le dire ainsi, ils vont examiner ces changements de régime, la pétition à une motion de défiance, ils vont examiner et si la démarche va jusqu'à la fin, avant qu'ils arrivent à changer de régime, le ministre sera aussi auditionné, sera entendu et je les vois convaincre le bureau de l'Assemblée nationale. On va terminer l'émission, Maître Bazin, la République démocratique du Congo enregistre depuis les débuts de cette année beaucoup, alors beaucoup de drames, des événements malheureux, des tristes, des événements qui continuent de frapper la RDC. On a parlé des matas d'Ikibala, on a parlé du déraillement d'un train, à Nitori, au Nord-Kivre, on continue de tuer, au pont Maïdombé, il y a une délégation des députés qui ont trouvé la mort, il y a cet incendie au niveau des bonhommes. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe dans cette ville de Kinshasa ? Ajouté à cela, ici dans la capitale, après la pluie, difficile de circuler, hier après la pluie, j'étais sur Triomphale, mais c'était catastrophique. Les boulevards Triomphales transformaient en un lac artificiel les palais du peuple, inondaient, les idées de Fayoulou, inondaient, il y avait même... Ah non, c'est terrible, je ne sais pas si bas que vous pouvez nous balancer déjà ces images pendant qu'on parle. Non, mon frère, pourquoi être surpé de toutes ces choses-là ? Vous appelez ça qui sont des catastrophes naturelles. Il n'y a pas que le Congo, même dans d'autres cieux, nous voyons aussi tous ces événements. Je l'ai vu récemment là en Russie, en Ukraine, je l'ai vu aussi même en Brésil, j'ai vu toutes ces inondations. N'épargnez pas... Il y a possibilité d'éviter ces inondations, Maître Bazin. N'épargnez pas la République démocratique du Congo et précisément la ville de Kinshasa qui a aujourd'hui un problème d'urbanisation dans cette ville. Vous avez énuméré une légende des catastrophes. L'incident ou l'accident de Maïdombé, c'était un problème de route. Les chauffeurs avaient... Ils roulaient à une vitesse supérieure. C'est pourquoi, ne connaissant pas aussi bien la route, cet incident-là est arrivé. Paix aux âmes de tous s'est disparu. J'aurais appris qu'il y a certains députés, il y a deux ou trois députés qui sont décédés à l'hôpital de Biamba. Ce n'est pas son état au stade actuel. Mais ce qui s'est passé au loin là-bas, c'est un problème de déraillement avec la vestuité des rails que nous avons aujourd'hui à la République démocratique du Congo, il faut comprendre que nous en appelons au gouvernement. Je vis le gouverneur Fifi descendre sur le terrain avec son ministre de l'Intérieur. J'en appelle ici au gouvernement national avec les ministres des... encore... Transport ? Non, les ministres des Affaires Sociales et Humanitaires descendent aussi pour aller compatir aussi avec tous ces paisibles citoyens. Ce qui s'est fait à de bonhommes, j'aimerais ici demander au président de la République, même à ses services qui vont nous suivre, d'instruire au ministre des Hydrocarbures et la ville aussi province de Kinshasa de stopper la livraison des permis d'exploitation ou des recherches pour l'installation de certaines stations services dans la ville de Kinshasa. Je constate que les normes ne sont pas respectées. Et aussi, le ministre des Hydrocarbures a appris aussi à travailler pour détecter tous ces dépôts clandestins, si je peux le dire ainsi, bien sûr qu'il y a des parents, il y a des responsables qui ont des enfants dans les universités, dans les écoles qui vivent à partir de tous ces dépôts de la mer. Vous voyez ce qu'il sait faire de bonhommes, c'est inacceptable. Il n'y a pas d'anti-incendie là-bas, les normes ne sont pas respectées. Rappelez-vous de l'incendie qui a eu à Kingabwa sur l'avenir Poilou. Nous avons perdu encore des Congolais et nous venons encore de perdre d'autres. Le gouvernement doit un peu tabler sur ça. Il y a le Conseil des ministres aujourd'hui, je ne sais pas si le ministre va faire un rapport correct. Et récemment que le président de la République dès son arrivée comme nous l'avons aujourd'hui, c'est un humaniste il est descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation comme les chefs ont la situation réelle à même. Ils vont faire aussi allusion à ça dans le Conseil des ministres. Mais pourquoi dans des situations pareilles il n'y a jamais des sanctions qui tombent ? On a parlé des matières d'Ikiba là, aucune sanction. On a parlé des lois là-bas, aucune sanction. Je ne sais même pas si le ministre des Transports a effectué plus qu'un déplacement pour s'enquérir de la situation. En tout cas, selon mes informations, il n'a pas effectué un déplacement pour s'enquérir de la situation. On parle aujourd'hui de cette histoire des débonhommes. Rien du tout. Le ministre des Hydrocarbures qui vient, il fait les constats et c'est fini. Au niveau du gouvernement, pas des sanctions, mais jusqu'où on va continuer à cajoler des gens comme ça. Des gens qui n'arrivent pas à maîtriser leur secteur, mais ils sont là, ils sont rémunérés grassement. On va aller comme ça jusqu'où ? Je condamne fermement cette histoire. C'est un constat vrai que vous venez de faire. Il y a un P1 laissé aller dans ce domaine. Au président de la République qui a eu hier-là la situation vraie, brute même si je peux le dire ainsi, dépasser à une vitesse de croisière. Est-ce que le premier ministre s'était rendu sur place avant le président de la République ? Non. Il a attendu que le président puisse rentrer pour qu'ensemble ils puissent visiter les gens. Je n'ai pas vu le premier ministre faire une descente parce qu'il est passé par là pour atteindre l'aéroport d'Enjin. Je ne l'ai pas vu. Il ne s'est pas arrêté. Je ne l'ai pas vu descendre sur le terrain mais je ne sais pas aussi si le ministre des Udo Carbier est descendu sur le terrain. Je ne sais pas. Sauf que je l'ai vu du président de la République ce n'est pas normal. Boudjimbu est entre aujourd'hui démontré un peu certaines faiblesses au président de la République et voir comment est-ce que s'il y a un maniement voir comment est-ce qu'on peut l'enlever et mettre une autre personne. Lui est un peu comme les capitaines de l'équipe. Pourquoi il n'arrive pas à imposer aussi la rigueur ? Est-ce que vous partagez aujourd'hui la vie des gens qui pensent que ça n'a pas une forte personnalité et qu'il n'a pas une leadership forte ? Non, c'est un bon manager. C'est un bon manager mais il n'est pas trop homme de terrain. Il faut qu'on en ait chez lui. Il faut aussi saluer. Je l'ai vu faire l'Équateur. Il a pris ces risques-là. Mais si ça m'a fait multiplier toutes ces descentes, ça ferait vraiment quelque chose de bien dans les chefs des Congolais. 40 ans après que nos frères de l'Équateur voyaient un premier ministre, c'est une bonne chose. Bientôt là, ils vont voir le président de la République. Samahe a appelé aussi à arriver à décaisser chez moi. Il est appelé à refaire Congo Central. Il est appelé à faire Bouhende, Kisangani, Bassankoussou, Lualaba, toutes ces provinces de la République démocratique. Il ne sait pas s'il a été une fois au Kassai, Boujimai, Kananga, Chikapa. Il est appelé aussi à descendre dans toutes ces provinces pour voir la réalité, même les véquis quotidiens du peuple. Très bien, on a terminé l'émission. Dernière question, Maître Bazin. Les catastrophes naturelles, certes, sont imprévisibles. Mais est-ce que dans notre pays, il y a possibilité d'instaurer une politique qui va ne plus que nous permettrait d'anticiper certains dangers ? Nous avons vécu un événement malheuré dans cette ville, à Goma, avec les volcans. C'était une surprise. Nous avons condamné certaines faiblesses du gouvernement. J'ai vu le ministre de la Richesse scientifique en train d'organiser les assises à Goma pour voir comment on peut être épargné de toutes ces catastrophes. C'est une bonne chose si le gouvernement réfléchisse ainsi. Ça peut aider le pays à éviter, même prévenir certaines choses. On a terminé l'émission, Maître Bazin. Alors, en une minute, la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public, on va se séparer. Mon dernier message, j'aimerais m'adresser une fois de plus encore à l'honorable Daniel, qu'est-ce que je dis ? À l'honorable Elézère Tamboué. de ne pas déstabiliser le ministre Jean-Marie Kaloumba, de laisser les ministres marcher, travailler dans la vision du président de la République, Félix Antoine Chulombotis, ce qu'il dit, de conserver cet accu avec les billets d'avion, la stabilité des carburants aujourd'hui, la conformité des consultations dans la ville de Kinshasa, la stabilité même des taux d'échange en République démocratique du Congo. Ce sont là les attributions, ce sont là les capacités, même le travail que le ministre Jean-Marie Kaloumba est en train de faire et de comprendre aussi les jobs de script de chaque ministre parce que le président de la République a pris une ordonnance attribuant les compétences, même le champ de chaque ministre mais chercher à attribuer à Jean-Marie ce qui n'est pas son champ, c'est là et en violation de la loi et je ne vois pas aussi votre pétition aller de l'avant et les députés vont tout simplement rejeter et demander aux ministres d'aller travailler avec certaines recommandations. Moi, je m'attends cela et j'ai dit à l'excellence Jean-Marie, courage, vous avez le peuple congolais qui a été bénéficiant aujourd'hui de tous ces billets d'avion derrière vous. On n'acceptera pas à ce que vous soyez désabilisés. Vous désabilisez c'est désabiliser le peuple congolais. Maître Bazim Pembe, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup mon frère Hervé pour l'invitation. Merci. Vous allez me saluer à votre retour Maître Junior Bacokel. Je salue mon Lipasa. Très bien. Junior Bacokel, le secrétaire général de l'honorable président de l'IFF Constantin Benguelé. Merci. Cette émission est terminée. A toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Congobus Télévisions La référence de l'élite Suivez Congobus TV à travers les réseaux sociaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada